Lâchez-moi ! Oh non mais ! Allez, quand même ! Bonjour ! Qu'est-ce que tu fais là, papa ? Ta gueule ! Bonjour, dans le cadre de ma rubrique « Fais tout toi-même » mais surtout « Fais des recettes originales », je voudrais vous proposer aujourd'hui ma délicieuse recette du taxidermiste à la crème en papillote. Miam ! Ah non, beurk ! Non, mais je plaisante ! Miam ! Bien sûr ! Alors saisissez-vous immédiatement d'un taxidermiste trentenaire répondant à l'âge de 41 ans. M. Bélo ! Madame ! Bonjour Mme Marcadet ! Comment ça va M. Bélo ? Très bien, madame. Oui, alors comment va le chat que je vous ai empaillé ? Mais il va très bien, simplement il ne bouge plus ! C'est normal, il était décédé. J'empaille jamais des animaux vivants. Très bien, alors fermez ta gueule, je vais vous décrire. Alors comme vous pouvez constater, M. Bélo possède un physique inenvisageable. Malgré sa peau invraisemblable, on peut dire qu'elle est quand même décomédéisée de... Ça se dit décomédéisée ? Vide de toute micose. Vide de toute micose. Bien voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour égaler les papilles d'une famille affamée. Bien, alors allongez-vous de manière aplatie, car je vais vous cuisiner. Alors, en cas que vous n'ayez pas de taxidermiste sous le coude, pour toujours gratiner un adolescent catholique ou même un post-it, mais je vous conseille de même le taxidermiste dont le pelage rappelle celui du faisant. C'est poilu, faisant ? Bien sûr, mais tu confonds avec un mérou. Bien, alors vous pouvez commencer tout de suite par déblouser Richardine, si elle possède une blouse, bien sûr, et bien sûr à lui épiler les essais. Alors... Oui, car elles sont fort peu comestibles. On dit comestibles ou comestibles ? Bon, eh bien, tiens, mettez-moi ça dans ton garde-rape. Alors, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut commencer tout de suite par badigeonner le tout. On n'a pas papilloté tout ça ? C'est mou, c'est complètement mou. Ça sert à rien. Alors, on badigeonne le tout avec de la crème sur le body de madame, comme ceci. C'est vous qu'elle m'a dit qu'il ne fallait pas en mettre à la répète, là ? Eh bien, voilà. Voilà. Ensuite, n'hésitons pas à boucher toutes les parties creuses avec du plâtrou de ciment. Or, si vous avez du beurre, c'est tout de même plus délicieux. Alors, les parties creuses, elles sont où, les parties creuses ? Eh bien, on le sait où elles sont, les parties creuses. Ça, c'est bien. Et voilà. Maintenant, il faut faire un petit câlin à Maximilienne, car bien sûr, ce n'est pas une fois dans le four qu'elle vous fera des bisous. Adieu. Ah, ton corps, c'est de l'albâtre. Je m'en fous, tu plus des yeux, mais ça n'est pas grave. Je me fais le temps de... Et alors quoi ? Ça ne vous est jamais arrivé ? Tomber amoureux ? Bien. Alors, maintenant, il est temps d'enfourner mon taxidermiste en prenant soin de retirer votre fils qui a mal cuit la veille, bien sûr. Adieu, Jean-Louitre. Voilà, comme ça. Et on met sur Oh là là, c'est chaud. Et ça, pendant une minute. Et voilà. Maman, est-ce que tu pourrais me jeter un cahier ? Pardon ? Qui est-vous, madame ? On se connaît ? Ah, on s'est déjà vus ? Oui, je vous ai vus hier dans mon salon, vous mangez une crêpe au lard. Mais oui, maman. Non, mais enfin, mais pour qui vous prenez-vous de manger une crêpe au lard dans mon salle ? Mais maman, je suis ta fille. Ah, mais voilà, ben c'est ça, vous reconnaissez, je le sais. Je sais, j'ai une mémoire d'éléphant. Tiens, en parlant de timbre, petite devinette. Qu'est-ce qui est petit carré, il reste 30 secondes, petit carré qui se colle sur une enveloppe. Un timbre ? Non, non, tu la connaissais, ça l'offre, non ! Un timbre qui se lèche, c'est mieux le cahier qui pêche, yeah ! Non, 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 non ! Non, 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 je l'ai pas raté, je l'ai réussi. Alors... Maman, je t'aime. Top ! Ma minute est écoulée, nous pouvons désenfourner Maxibette et la goûter avec une bouche barborisée, comme ceci. Non, c'est délifiant. C'est... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la troisième esselle. Alors, sans mentir, c'est vraiment délicieux. On dirait du vomi au pipi. Bien, la semaine prochaine, je vous apprendrai à poivrer un pépito. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? du vinaigre. Bonsoir !